La Matmut vous présente La Quotidienne. Éric Therrier et moi-même, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de La Quotidienne, d'autant plus que nous sommes en bonne compagnie avec Yann et Philomène. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous venez du Collège Sainte-Marie de Déville et d'ailleurs il y a aussi votre professeur Thierry Julien qui est aussi avec nous. Rebonsoir. Bonsoir. Voilà, mais juste avant de parler de votre beau projet de théâtre, j'aimerais savoir quel temps il fait demain. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Météo. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour ce samedi 29 mars. Un ciel toujours bien dégagé sur la Haute-Normandie, prévoyez donc de belles éclaircies dès le début de journée. Hausses des températures dès la matinée, 10 à 11 degrés sur la région, 11 degrés sur les côtes et dans l'est du département de l'heure, 10 degrés partout ailleurs. Même tendance l'après-midi avec un ciel parfois voilé et malgré tout des éclaircies sur l'ensemble de la Haute-Normandie. Hausses conséquentes des températures l'après-midi, pas moins de 15 degrés et c'est sur la Pointe-de-Caux, 16 à 18 degrés sur le reste de la région et le maximum de 19 degrés à Vernon. Ce samedi 29 mars, c'est la Sain-Gladis. Le soleil se lèvera à 6h39 et se couchera à 19h22 pour une durée d'ensoleillement de 12h43. Passez un très bon week-end. Nous allons maintenant parler d'une belle initiative, celle d'amener le théâtre à l'école. Et donc pour en parler, j'ai le plaisir de demander à Thierry Julien, qui est le professeur d'anglais de Yann et Philomène, Est-ce que c'est un défi vraiment d'apprendre l'anglais en jouant du théâtre ? Je ne sais pas si c'est un défi. Je pense que ça part d'abord d'une envie, une envie commune de l'enseignant que je suis, de passer la langue autrement que par la grammaire et un système exclusivement académique. Et puis l'envie des jeunes qui sont prêts à se lancer dans cette aventure. Et c'est une aventure artistique plutôt innovante, puisque vous avez un partenariat avec des Hollandais. Racontez-nous. Oui. Alors l'objectif de l'atelier n'est pas uniquement linguistique, c'est aussi un objectif artistique et un objectif humain d'abord aussi. Puisque les 19 élèves de l'Option Théâtre sont partenaires de 19 jeunes néerlandais, avec lesquels ils travaillent en anglais et en néerlandais. Puisque la consigne suprême, c'est personne ne parle sa langue maternelle. Donc les néerlandais parlent en anglais, ce qui leur est relativement simple, ou en français. Et les français ont le droit de parler en anglais ou en néerlandais, ce qui est là beaucoup plus complexe, évidemment. En effet. Alors j'ai une première question pour Yann. Est-ce que c'est enrichissant de jouer du théâtre en anglais ? Oui, pour moi c'est un peu enrichissant parce que ça nous permet de pouvoir mieux nous exprimer en anglais, de pouvoir développer plusieurs bases qui sont importantes pour le théâtre et pour l'anglais. Alors Philomène, c'est quoi ces bases dont parle Yann ? Est-ce que c'est peut-être rentrer en relation avec les autres, c'est ça ? Oui, c'est exprimer. Voilà, c'est exprimer. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que, je vais vérifier si vous parlez vraiment anglais grâce aux cours de théâtre de votre professeur. Est-ce que, Yann, tu peux me dire une phrase en anglais et Philomène va la traduire ? Not place for tragedy. Pas de place pour la tragédie. Très bien, et toi Philomène, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot en anglais ? Alors, peut-être que tu es un petit peu prise par le stress. Donc, c'est pas grave. Yann, on aime. Alors, c'est normal, c'est le direct, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, on voit le très bel accent de Yann. Donc, Thierry Julien, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'histoire que vous avez montée ? C'est quoi la pièce ? Alors, on a intitulé ce travail-là « Great Tragic Fragments » parce qu'on fait un peu un appel à la tragédie antique avec le mythe d'Oedipe. Donc, on retraverse toute l'histoire d'Oedipe. Il n'est pas question de monter, évidemment, Oedipe-roi de Sophoc dans son intégralité. Ce serait complètement aberrant avec des jeunes. Mais on a travaillé sur les grandes thématiques d'Oedipe. Ils ont, par exemple, avec leur partenaire néerlandais, monté un dictionnaire de l'identité qu'ils présentent dans le spectacle qu'on a monté ensemble, où chacun s'est exprimé sur ce que ça voulait dire que l'identité, avec, en infiltrant, évidemment, des répliques écrites par Sophoc que j'ai traduites et simplifiées pour que ce soit plus parlable aux gens du XXIe siècle. Parce que c'est quand même ambitieux, jouer Sophoc. Oui, c'est ambitieux, mais je crois qu'il faut l'être. Il faut l'être parce que je crois qu'on peut leur demander beaucoup plus que ce qu'on leur demande habituellement. Et justement, comment vous les dirigez ? C'est quoi votre principe du théâtre ? Mon principe du théâtre, c'est d'abord leur faire découvrir le théâtre, non pas comme un texte littéraire, parce que c'est ce sur quoi ils sont la plupart du temps confrontés, notamment dans le cadre des cours de français. C'est vrai que le théâtre à l'école, c'est souvent un texte. Et j'ai envie de leur faire découvrir le théâtre comme étant un art avant d'être un texte. Donc on travaille d'abord sur un plateau, un plateau qui est vide, des corps qui se déplacent dans un espace, des regards, une concentration, ça c'est important et c'est difficile, et puis une voix. Alors ce spectacle, c'est No Room for Tragédie, vous le jouerez quand ? Nous le jouerons jeudi soir au collège et nous le refaisons plusieurs fois. Donc jeudi de la semaine prochaine, c'est ça, le jeudi 4 avril au collège de David-les-Rouans ? Et on sera aussi à la Providence, à Ménil-Lénard. Et quand exactement ? C'est le jeudi aussi. Le jeudi aussi, alors vous enchaînez deux représentations. Le jeudi matin et le soir, on est à David-les-Rouans. Ah bah c'est super. Alors en tout cas, nous, on va en avoir un avant-goût à la fin de cette émission, donc restez bien avec nous. On va découvrir le reste du groupe qui accompagne Yann et Philomène, qui nous feront un extrait de No Room for Tragédie. Merci à vous. Merci. Alors on va maintenant faire travailler notre corps avec notre coach sportif, Jérôme Coge. Tous en forme sur la chaîne Normande avec Atosport. Bonjour à tous, donc c'est à moi que revient la charge aujourd'hui de présenter l'émission du coaching sportif. Donc nous allons travailler les abdominaux, toujours avec le ballon comme la semaine dernière, le fameux gym ball, puisque ça a bien plu et Corinne a beaucoup aimé les sensations après la séance. N'est-ce pas Corinne ? Donc on va vous présenter quatre exercices aujourd'hui. Corinne, tu te mets en place pour le premier. Donc un premier exercice d'échauffement, vous asseyez sur le ballon. On fait confiance au ballon, on s'allonge dessus en avançant les pieds. Voilà. On lève bien les fesses. On met les mains de chaque côté de la nuque, sans tirer sur la nuque. On va ramener les épaules en contractant les abdominaux. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Vous faites ce mouvement-là une dizaine de fois. Et à la dixième fois, vous tenez contracté dix secondes. Petite difficulté, tenir l'équilibre du ballon avec les cuisses pour ne pas vaciller d'un côté ou de l'autre. On revient. Pour revenir, on essaye avec les mains d'aller attraper quelque chose en reculant avec les pieds. Pour se relever, le ballon fait tout le travail. Deuxième exercice, on se place à genoux derrière le ballon. À plat ventre. Doucement, voilà. On se met en appui sur les mains. Et on va avancer en roulant, avance sur les mains, jusqu'à ce que les genoux soient au milieu du ballon. Encore, avance encore un petit peu. Voilà. Quand vous êtes dans cette position, vous faites surtout attention de ne pas creuser le dos. C'est mauvais pour les lombaires. D'accord ? Donc vous gainez bien les abdominaux. Et vous allez faire un mouvement d'oscillation vers l'arrière sans bouger les mains. Vous reculez à peu près jusqu'à ce que le bassin soit au-dessus du ballon. Et là, vous sentez bien la sangle abdominale qui travaille. On fait dix allers-retours. Et au dixième allers-retours, on va tenir dans cette position dix secondes, le temps de bien faire travailler les abdominaux. Pour revenir de la position, on va faire marche arrière avec les mains en se laissant rouler sur le ballon tranquillement. Et on repose à genoux. Si vous avez le dos qui tire un petit peu, vous pouvez faire un câlin au ballon en arrondissant bien le ventre dessus. Voilà. Et là, vous relâchez bien le dos pour bien détendre en épousant la forme du ballon. Voilà. On passe à l'exercice suivant ? Oui. Donc l'exercice suivant va consister à se mettre en appui sur les mains, genoux derrière le ballon. D'accord. On y va. On se met en position gainage comme ceci. Donc attention à gérer l'équilibre du ballon de chaque côté. Écartez bien les pieds. Et on va venir en arrière en fléchissant les genoux. Fléchis les genoux, Corinne. Voilà. Et on tend. On inspire. On souffle. Vous faites ça dix fois. Et vous tenez dix secondes. Contractez. Pour finir, vous reposez les genoux. Ça va, Corinne ? Il est dur, c'est là. Pour terminer en dernier exercice, la position face à face. On s'assoit face à face. Vous pouvez le faire contre un mur ou si vous avez un partenaire. On lève les pieds sans qu'ils posent au sol et on s'envoie le ballon. Vous faites une dizaine d'échanges. Et vous le reposez au sol. Voilà. Donc voici les quatre exercices du jour. On se retrouve la semaine prochaine. Bon sport et bon week-end. Tous en forme sur la chaîne Normande avec Elkosport. Merci Jérôme. Merci Corinne pour tous ces précieux conseils pour être toujours en forme. Thierry Julien, est-ce que vous faites du sport ? Pas suffisamment vraisemblablement. Je marche beaucoup. Et vous, Éric Thalier ? Je vais m'y remettre. Je vois le beau soleil qui arrive. Je vais reprendre le vélo, courir un peu. Puis voilà, rentrer un peu le ventre. Vous avez bien raison. Alors on part, nous, en Seine-Maritime, tout de suite découvrir un artiste très talentueux qui s'appelle Binoclard. Il a un nom rigolo. Binoclard, c'est un nom comme un autre. Moi, à la base, c'est vrai que je faisais beaucoup de personnages. Et dans mes persos, je me suis aperçu que je leur faisais souvent des lunettes. À la base, depuis que je suis petit, je dessine beaucoup. Après, j'ai découvert le milieu graffiti. Ça m'a appris plein de choses. En Normandie, il fait rarement très beau. Donc, j'ai continué de dessiner et de peindre plutôt chez moi. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à un moment où on m'a proposé d'exposer à droite, à gauche. Il y a effectivement une petite expo de jazz qui arrive là, sur Héroville-Saint-Clair, sur le thème du jazz. Donc, j'ai produit quelques œuvres pour leur expo. Et je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont suivre derrière sur la thématique de la musique, en règle générale, en tout cas. Essentiellement, la black music. Donc, ça peut être aussi bien le hip-hop, la funk, la soul. J'aime bien le principe de transformer les choses ou de les récupérer. Ça m'a toujours ennuyé de jeter des vinyles. J'ai commencé à faire des choses sur ces supports-là. Après, comme j'étais vendeur en chaussures, j'ai également beaucoup peint sur des chaussures. Après, j'en suis arrivé à peindre sur des casquettes, des t-shirts. J'ai fait des lampes. Je suis ouvert à tout type de support et je suis très curieux d'en découvrir de nouveau à chaque fois. C'est plus le fait de personnaliser les choses plutôt que d'aller acheter la même chose que tout le monde. En fait, il y a un gros travail de traits. Je pars souvent sur des gros traits de base pour donner un ensemble, on va dire. Et après, je vais aller habiller le contenu avec des détails qui peuvent paraître effectivement assez ethniques. Donc, on peut retrouver dans plein de choses sans forcément avoir ciblé un style particulier. Je suis content parce que c'est quelque chose qui est assez instinctif en fait. Si vous êtes intéressé par des œuvres, le mieux, c'est de venir aux expos, d'avoir un vrai contact. Après, sinon, évidemment, il y a ma page Facebook. Donc, j'ai le petit blogspot aussi, oui. Binocleart, blogspot.fr. Sur LCN, on aime mettre nos artistes en lumière, les artistes de notre région, et ils sont nombreux. Alors, sur le plateau, nous vous a rejoint Jérôme et Corinne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous aimez la danse ? Alors, oui, à regarder, à pratiquer, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, vous ne faites que des exercices de coaching ? Dans le quotidien ? Voilà, pas de danse ? Oui, non. C'est dommage parce que moi, je vous propose d'aller demain au Kindarena. Demain, samedi 29 mars, à 16h20, se déroule le premier trophée jeune de danse en couple au Kindarena à Rouen. Alors, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Voilà. Et maintenant, alors, comme promis, and now, ladies and gentlemen, place au théâtre. L'histoire de Diproa nous montre qu'on ne peut échapper à son destin. L'histoire d'un homme qui voulait échapper à sa prophétie. «Bisogna tacere d'une chose impure, non parlerne, non testimonierne, tacere ! » «Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farei l'amore con tua madre ! » «Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo madre ! » «Oedipus, get out of here ! » «Corint is not your place, not your place ! » «Who is your real dad ? » «Your real dad ! » «You, men, are a loser ! » «No mother ! » «No father ! » «No mother ! » «No mother ! » «No home from tragedy ! » Pas de place pour la trace aussi. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada